Le petit déjeuner serait le repas le plus important de la journée ? Ok, il est vrai que le matin, votre métabolisme va commencer à lancer tout un tas de réactions pour vous permettre de commencer la journée dans la bonne humeur et avec un max d'énergie. Pourtant, la plupart des gens font une erreur catastrophique qui entraîne le corps dans un cercle vicieux qui va vous impacter négativement tout le reste de la journée. Cette erreur, c'est de manger des aliments sucrés et à index glycémique élevé dès le matin. Pâte à tartiner, confiture, pain ou pire encore, jus de fruits, céréales industrielles ou viennoiseries. On dirait bien que notre petit déjeuner à la française n'est pas vraiment un idéal en termes de nutrition santé. Même les personnes qui essayent de sortir de ces schémas tombent dans les pièges les plus courants. Flocons d'avoine, crunchy ou muesli achetés dans les magasins bio, oranges pressées, galettes de riz, confiture maison ou fruits du jardin. Ces alternatives sans produits ultra transformés ont l'air plus saines mais sont toujours presque aussi sucrées, donc hyper glycémiantes à éviter. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Fabrice, je suis professionnel de santé en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnels pour vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les erreurs à éviter pour éviter des désagréments tels que les troubles cognitifs momentanés comme la fatigue, les coups de pompe, la nervosité, la baisse de concentration, les comportements addictifs, etc. aux troubles métaboliques qui vont s'installer avec des mauvaises habitudes sur le long terme comme la prise de poids, la dérégulation des fonctions inflammatoires et même le vieillissement prématuré. Premièrement, on va voir comment un petit déjeuner sucré va impacter notre métabolisme dès le matin en nous mettant en hyperglycémie, un état qui favorise entre autres la prise de poids. Ensuite, on va comprendre comment le métabolisme lutte contre cette hyperglycémie et comment on peut tomber dans un état d'hypoglycémie réactionnelle, souvent responsable de la fatigue et de la baisse de concentration en journée. Pour finir, on explorera les solutions santé que vous pourrez mettre en place dès demain pour optimiser votre métabolisme dès le matin. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'erreur le matin, c'est de consommer des aliments à index glycémique élevé, c'est-à-dire sucré. Souvenez-vous, dans les macronutriments, nous avons les lipides, les glucides et les protéines. Les glucides, ce sont la famille des sucres. On les trouve évidemment dans tous les aliments qui ont un goût sucré, mais aussi dans une famille de sucres cachés qui n'ont pas un goût sucré en bouche, ce sont les sucres lents ou les féculents. Dans ces féculents, on trouve les céréales, donc le pain, mais aussi le riz, les pâtes, les pommes de terre, etc. Il faut savoir que plus l'aliment en question est raffiné, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé les fibres qui y étaient présentes, et plus il va contenir de glucides en proportion. Quand on mange ces aliments riches en glucides, les sucres qu'ils contiennent vont être absorbés par notre intestin et puis envoyés dans le sang. Le taux de sucre qui se retrouve dans le sang, eh bien ça s'appelle la glycémie. C'est pour cela que quand on mange un aliment riche en glucides, eh bien notre glycémie va augmenter. Et si l'aliment est très riche en glucides, notre glycémie augmente beaucoup, on dit que l'aliment est hyperglycémiant. Dans ce cas, on parle d'aliments à index glycémique élevé. L'index glycémique, eh bien c'est la capacité qu'a l'aliment à faire augmenter notre glycémie dans le temps. Alors nous le matin, eh bien souvent, on a l'habitude de consommer des aliments à index glycémique très élevé, donc hyperglycémiant. Pour les repérer, je vais vous donner une petite astuce. Tout ce qui finit en hausse, eh bien ce sont des sucres. On va les voir dans la liste qui suit. Les céréales industrielles et autres brioches et gâteaux, donc ça ce sont des produits ultra transformés qui sont très riches en sucre, notamment ceux qu'on ajoute dedans pour nous rendre accro, nous consommateurs, ce sont les glucoses, les jus de fruits. Le pire, c'est quand les jus de fruits, à base de nectar et de concentrés, ont des sucres ajoutés. Mais même dans le cas de jus qui sont 100% pur jus, sans sucre ajouté, eh bien on va avoir le sucre qui est naturellement présent dans les fruits, et dans ce cas-ci, ça va être les fructoses. Le problème, c'est que dans le jus, eh bien on n'a ni la peau ni les fibres qui sont normalement présentes dans les fruits, et donc en proportion, un jus d'orange pressé aura une charge glycémique beaucoup plus élevée qu'une orange qui va être mangée telle qu'elle. En plus, dans un verre de jus, eh bien vous n'avez pas l'équivalent du jus d'une orange en quantité, mais plutôt de deux ou trois. Ensuite, on a le cas du lait. Le lait, comme vous le savez, est très riche en lactose. Et le lactose, c'est un sucre. Il a donc aussi un pouvoir hyperglycémien. La confiture et les pâtes à tartiner. Alors, inutile d'en dire plus, généralement ceux-là, vous savez qu'ils sont très riches en sucre. Et pour finir, le cas du pain. Eh oui, le pain, si c'est du pain blanc, comme de la baguette, eh bien ça va nous faire exploser la glycémie, comme tout le reste des aliments de cette liste. Les variantes healthy de ces produits, avec les gâteaux et les confitures maison, les flocons d'avoine et autres muesslis, sont également très riches en glucides. C'est peut-être moins pire, car quand vous faites votre gâteau maison, eh bien vous maîtrisez la dose de sucre que vous allez mettre à l'intérieur. Mais cela n'empêche pas que le principal constituant de ces produits sont des glucides. Même les flocons d'avoine bruts non transformés sont moins pires, mais ça reste des céréales, donc des glucides. Si vous voulez savoir comment adapter votre assiette, eh bien restez jusqu'à la fin. Bref, je pense que la liste est encore longue, mais au moins avec ces exemples-là, eh bien je pense que vous saurez reconnaître les principaux coupables. Le pire dans l'histoire, c'est que les produits les plus sucrés, et donc les plus nocifs, sont souvent ceux qui sont adressés aux enfants. On a des jolies couleurs et des animaux sympathiques sur les boîtes. Tout le marketing a été pensé pour les prendre pour cible. Mais la question, c'est si nous savons que ces aliments sont nocifs, pourquoi les concevoir pour nos enfants ? Alors pour finir cette partie, voyons ce qui se passe dans notre organisme quand je consomme ces produits. Regardez, ici, on va représenter le taux de sucre dans le sang en fonction du temps. Quand je me lève le matin, ma glycémie est stable, je n'ai rien mangé depuis la veille, et mon corps a parfaitement géré ce manque. Il a brûlé des graisses, et a utilisé du sucre stocké dans le foie pour faire tourner notre organisme pendant la nuit. Ici, je prends mon petit déjeuner, très riche en glucides, donc regardez, ma glycémie va augmenter très vite, et très fort, et très haut. Je vais rapidement me retrouver en hyperglycémie. À ce moment-là, les signes peuvent être les suivants. Palpitations, petites confusions mentales, impatiences. En gros, imaginez la scène, tout le monde est dans sa voiture le matin, pressé d'aller au travail, on est bloqué dans nos voitures, hyper nerveux, tout le monde est en hyper, ça se passe généralement pas très bien. Alors, heureusement, l'organisme va se protéger d'une glycémie trop haute, qui au-delà d'un certain seuil, peut être vraiment dangereuse, et le pancréas va alors sécréter une hormone, qui est l'insuline. Comme toute hormone, le rôle de l'insuline va être de porter un message à toutes les cellules du corps. Il faut absorber ce glucose. L'insuline va donc se répandre dans notre organisme, et partout dans notre corps, toutes les cellules vont commencer à absorber le sucre qui est dans le sang. Alors, si nous faisons un effort physique à ce moment-là, nos cellules vont transformer ce sucre en énergie. Sinon, elles vont transformer ce sucre en graisse pour pouvoir stocker cette énergie pour plus tard. Donc, manger sucré, c'est ça qui fait grossir. Ouf, la crise est passée et notre glycémie redescend à vitesse grand V. Sauver. Sauver ? Sauver, je ne crois pas. Le problème, c'est que notre glycémie est montée tellement haut et tellement vite que notre corps a dû sécréter beaucoup d'insuline d'un coup pour faire redescendre tout ça rapidement. Mais une fois toute cette insuline libérée, elle, elle va continuer à faire son travail et faire son effet. Et donc, notre glycémie va commencer à descendre, 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 jusqu'à un point, malheureusement, où elle va être trop basse. Et donc, c'est là qu'on va tomber en hypoglycémie. Cette hypo, on l'a dit réactionnelle car elle n'a pas pour cause que j'ai utilisé mes sucres car j'avais besoin d'énergie, mais elle arrive plutôt en réaction à une hyperglycémie qui était là juste avant. Alors, les signes de l'hypo, ça arrive en milieu de matinée. C'est le fameux coup de pompe que vous connaissez tous. Il arrive généralement entre 10h et midi et là, on va se sentir complètement vidé. Fatigue, manque de concentration, baisse de vigilance, voire même somnolence. Imperceptiblement, des changements vont commencer à s'opérer en nous. L'irritabilité va commencer à s'installer et surtout, une fringale colossale va pointer de bout de son nez à ce moment-là. Une faim qui se révèle être une pulsion irrésistible. Et là, c'est vraiment notre corps qui s'exprime. Alors, il pourrait mobiliser ses réserves pour libérer du sucre dans le sang à partir des lieux où il est stocké comme dans le foie ou les muscles. Et d'ailleurs, il tend cela grâce à une hormone qui s'appelle le glucagon et qui a l'effet inverse de l'insuline. Malheureusement, un obstacle se dresse. Ce processus est bien trop lent. Et si notre niveau d'hypoglycémie est marqué, une action rapide est indispensable. Ainsi, notre corps nous envoie un signal de faim pressant. C'est ici que le piège se tend car en réalité, notre corps n'a pas vraiment besoin de manger car il manque d'énergie. Il possède vraisemblablement des réserves mais il lui est impossible de les mobiliser à ce moment précis où la glycémie est si basse. Dans ces circonstances, manger devient la seule solution viable pour faire remonter la glycémie assez rapidement. Alors le pire que vous puissiez faire à ce moment-là, c'est de manger un goûter ou bien une collation sucrée. Encore une fois, c'est le goûter, ce fameux gâteau industriel qu'on donne à la récré de 10 heures aux enfants. De toute façon, la pulsion est tellement forte que là, on pourrait vraiment dévorer n'importe quoi. Et c'est ce qui arrive souvent. À ce moment-là, on remange un aliment hyper sucré et bam, la glycémie va remonter en flèche. Et à partir de là, eh bien, va s'installer un cercle vicieux infernal, hyper, puis hypo, puis on mange l'aliment sucré, boum, on retourne en hyper et s'en suivra encore une hypoglycémie réactionnelle, etc, etc. La journée s'enchaîne et on fait les montagnes russes entre fatigue, nervosité, irritabilité, faim, coup de barre, etc, etc. Des sensations qui nuisent complètement à vos projets et qui vous poussent à manger des aliments toujours plus sucrés, toujours plus appétants. Et on alterne entre les bonnes résolutions alimentaires et les craquages. C'est la prise de poids assurée. Alors, comment sortir de ce cercle infernal ? En fait, la bonne nouvelle, c'est que quand vous avez ce fameux craquage, ce n'est pas dû à un manque de volonté de votre part. Déculpabilisez-vous. C'est juste que vous êtes en hypo à ce moment-là. Le corps vous envoie une sensation de faim tellement intense que vous craquez et c'est fait exprès. En fait, le problème, ce n'est pas de craquer quand on est en hypo. Le problème, c'est d'avoir mangé des aliments hyperglycémiens quelques heures avant, ce qui vous a envoyé en hyper qui s'est suivi par une hypo réactionnelle. Et à ce moment-là, c'est trop tard. La solution ? Eh bien, vous commencez à comprendre. Tout se joue au petit déjeuner. Si la première prise alimentaire du matin vous envoie en hyper, c'est le cercle vicieux et les montagnes russes assurées pour la suite. L'objectif est donc clair, limiter au maximum l'augmentation de la glycémie le matin. On va donc manger un petit déjeuner à charge glycémique basse. On va donc diminuer au maximum la quantité de glucides de ce petit déjeuner. Et donc, en conséquence, on va augmenter la quantité de lipides et de protéines qu'on va consommer dans cette assiette le matin. Ce qu'on va donc privilégier dans l'assiette, eh bien, ce sont les aliments suivants. Déjà, les œufs. Véritable super aliment le matin, il est riche en micronutriments dont le corps a besoin pour démarrer la journée. Du bon gras et des protéines. C'est parfait. À la coque, au plat, au brouillé, faites-vous plaisir. On peut même partir sur la version omelette, banane, chocolat noir pour ceux qui ont du mal à démarrer. Ensuite, on va avoir la famille des oléagineux et les autres graines. Ils sont riches en lipides. On y trouve notamment nos précieux acides gras insaturés, dont les oméga-3. Alors, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que certains aliments qui sont normalement à éviter vont pouvoir être ajoutés dans l'assiette de le matin avec des conséquences bien moins néfastes sur l'organisme que s'ils étaient consommés à un autre moment de la journée. Vos résultats d'analyse de sang suggèrent une diminution de consommation de charcuterie ? Eh bien, réduisez, certes, mais changez également le moment de la journée où vous la consommez. Faites-vous donc ce plaisir et continuez à manger votre petit peu de charcuterie dans l'assiette du matin. Celle-ci se doit de contenir du gras et des protéines, je vous le rappelle. Alors, c'est à peu près la même chose si vous devez diminuer le fromage dans les autres repas, eh bien, ramenez-le dans l'assiette du matin. Dernier élément de cette liste, si vous avez un reste du repas de la veille dans le frigo et que vous voulez le consommer le matin, eh bien, foncez. Alors, pour ce qui est des glucides, vous allez me dire c'est un petit peu extrême de tout enlever. Et effectivement, vous allez pouvoir en garder le matin. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'avantage, c'est que les glucides que vous allez consommer, mélangés au gras et aux protéines des autres aliments de votre assiette du matin, vont être digérés beaucoup plus lentement. Et par conséquent, ils feront grimper votre glycémie de manière beaucoup moins forte. Du coup, si vous ne savez pas trop par où commencer pour changer votre petit déjeuner, eh bien, c'est très simple. Dites-vous que dès lors que vous allez ajouter des aliments protéinés et gras à votre assiette, même si vous ne changez au final pas grand chose et que vous gardez vos anciennes habitudes, eh bien, vous êtes déjà dans une dynamique très bénéfique. Mettons, vous gardez le même petit déjeuner, vous rajoutez un oeuf, eh bien, le gras et les protéines de l'oeuf vont faire que vous allez digérer votre petit déjeuner plus lentement. Et même s'il est riche en glucides, vous allez déjà aplanir la courbe de votre montée de glycémie. On peut donc consommer en quantité raisonnable un peu de pain si vous le voulez. Privilégiez alors le pain au levain, le pain à base de farine semi-complète ou complète et puis le pain avec des graines. Ceux-là vont avoir un impact sur la glycémie bien moins élevé que le pain blanc. Pour ce qui est des fruits, eh bien, vous pouvez en manger. Mais on évite les jus. Sachez que les fruits avec l'index glycémique le plus bas sont les petits fruits. Framboises, mûres, cassis, groseilles, etc. Ils sont donc idéals pour le petit déjeuner où ils apporteront de la gourmandise et des précieux antioxydants. Alors, si vous êtes amateur de mélange du matin et que vous voulez un exemple, je peux vous en donner un. On peut partir sur un demi-yaourt, végétal ou non, avec un fruit en morceaux, l'idéal étant des petits fruits, des graines de chia, donc qui auront trempé une nuit dans du lait végétal ou de l'eau depuis la veille, des oléagineux et sans oublier le filet d'huile de lin pour nos précieux oméga 3. Alors, je vois déjà venir ceux qui vont me dire « Ouais, mais Fabrice, le matin, j'ai pas le temps de me préparer tout ça, moi je suis pressé. » Allez, je vais me faire un petit challenge et je vais vous chronométrer le temps que je mets à préparer un petit déjeuner santé pour deux le matin. Pour aller plus loin sur les thèmes abordés dans cette vidéo, notamment sur l'impact du sucre et de l'insuline sur l'organisme, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet. Et si vous voulez en savoir plus sur le gras dont on parle un petit peu dans ce petit déjeuner, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le bon gras, c'est par ici. Abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Moi je vous dis portez-vous bien et sur ce, à la prochaine !